Bleu de Chine, Olivier Pouls et Dominique Marotel l'auront rendu visite. Pour son premier court-métrage, Pierre Fillemont a choisi le département des Vosges. Depuis dimanche dernier, c'est en effet dans la région de Gérard-Mais qu'il a planté sa caméra pour un tournage qui se poursuivra jusqu'à dimanche prochain. Au total, c'est une équipe de 14 personnes qui travaille à la réalisation de Bleu de Chine, un film de 12 minutes en 16 mm, inspiré d'une bande dessinée de Bernard Cosset, Hanoï, Saigon. L'histoire d'un homme qui reçoit la nuit de Nouvel An, le coup de téléphone d'une jeune fille qu'il ne connaît pas et avec laquelle il passerait une partie de la soirée. Un film au budget de 60 000 francs que Pierre Fillemont a dû financer en grande partie lui-même. Après avoir recherché un an des producteurs, je n'ai pas réussi à trouver, j'ai décidé quand même de venir tourner dans les Vosges, ce cours sans aide, et grâce à une équipe formidable de 14 personnes, je peux le faire et ça c'est la réalisation d'un rêve. C'est vraiment difficile de monter un court-métrage quand on est jeune, quand on n'a pas fait ses preuves aujourd'hui ? Oui, c'est difficile, je crois qu'il y en a 500 par an, et je me demande qui envoie 15 par an. Donc c'est très difficile de trouver des producteurs sans l'aide du CNC par exemple, qui est l'organisme qui aide au financement, la première aide au financement des films. Toi personnellement, tu en attends quoi ce cours ? De rebondir après sur d'autres choses ? Voilà, oui, j'aimerais effectivement continuer, que ce soit une sorte de carte visite, et puis que je puisse décrocher des aides pour le prochain. Bleu de Chine sera présenté lors de différents festivals et peut-être à la télévision. Quant à son jeune réalisateur, projectionniste de formation, il espère bien marcher dans les traces des Mathieu Kassovitz et autres Luc Besson, pour qui les courts-métrages ont été de véritables tremplins.